Pendant des années de ma vie, j'ai eu une posture dégueulasse. J'avais, tu sais, le cou qui avançait comme ça, la tête qui avançait en avant, les épaules tombantes, le dos courbé, donc littéralement, c'était pas joli à voir. Et ça, il faut comprendre qu'une mauvaise posture, mon pote, ça a un impact énorme sur ton pouvoir d'attraction, sur ton apparence physique, parce que regarde la différence entre un mec qui a une mauvaise posture et un mec qui a une bonne posture, c'est le jour et la nuit, mais aussi et surtout un impact dans ton esprit. Je t'ai déjà parlé de la confiance en soi, la confiance en soi, ça vient beaucoup de ton attitude. Donc si tu es quelqu'un qui a une mauvaise posture, qui a une posture tombante, qui a une posture un peu en avant comme ça, ça va avoir un impact sur ta confiance en toi, sur ton mental, tu vas te sentir moins bien. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, quand je me suis rendu compte que j'avais une posture de merde, je me suis mis en tête de changer littéralement et de commencer à vraiment travailler sur ma posture. Parce que comme je t'ai dit dans le titre de la vidéo, tout le monde, absolument tout le monde, peut corriger sa posture et plus particulièrement sans avoir besoin de musculation. En fait, il faut comprendre qu'avoir une bonne posture, c'est simplement une question d'habitude. Tout simplement parce que quelqu'un qui adopte une bonne posture en permanence va finir par avoir une bonne posture. Pour comprendre ça, je vais t'expliquer. Je t'ai déjà expliqué dans une vidéo où je te parlais du Mewing. En gros, les os se réagencent, les os se remodèlent tout au long de notre vie en fonction de notre lifestyle, en fonction de l'action des muscles. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as l'habitude de te tenir les épaules tombantes comme ceci, et bien en gros, ce qui va se passer, c'est que tes épaules, elles vont tirer les os, tout simplement, de ton corps. Et bien en fait, ce que les os vont faire, c'est qu'ils vont se remodeler. Ils vont s'avancer légèrement pour avoir moins de pression des muscles. Et c'est pour ça que les gens ont une mauvaise posture. Si tu as une mauvaise posture, c'est parce que tu te tiens d'une certaine manière pendant trop longtemps. Donc ton corps s'est réadapté à cette posture-là. Pour citer un deuxième exemple, c'est celui des mecs qui travaillent dans des bureaux. La plupart des gens qui travaillent dans des bureaux depuis des années, tu vois qu'ils ont tous le coup qui va en avant. Tout simplement parce que les mecs, en fait, ils doivent regarder leur PC comme ça. Donc tu l'auras compris, si les os se remodèlent selon l'action des muscles, dans le sens négatif, ça veut dire que pour corriger sa posture dans le sens positif, il faut que tu utilises l'action de tes muscles pour que tes os se remodèlent dans le sens dont tu as envie. C'est pour ça que le simple fait de te tenir droit en permanence, le simple fait de garder ta langue sur ton palais, comme je te l'ai dit dans le New Wing, et bien ça va faire que tu vas corriger naturellement ta posture. Et l'astuce que j'ai trouvée principale, où tu n'as pas besoin de musculation pour réussir à corriger sa posture, c'est tout simplement de prendre des moments dans ta journée où tu vas te forcer à avoir une bonne posture. Le plus difficile, c'est pas d'avoir une bonne posture, tout le monde peut le faire, moi je peux le faire, toi tu peux le faire, mais ce qui est difficile, c'est d'y penser. Donc je te propose un exercice qui s'appelle l'exercice du repas. A chaque repas quand tu vas manger, tu vas penser à une chose, qui est de garder ton dos bien droit. Et bien ce qui va se passer, c'est qu'avec l'effet cumulé, sachant que le français moyen, il mange trois fois par jour, et bien additionne trois repas où tu te tiens bien pendant environ une demi-heure, une heure, une heure trente par jour de bonne posture, multiplie-le par sept, ça fait plus de dix heures par semaine de bonne posture. Et ça mon ami, ça va avoir un très gros impact sur ta posture. Le deuxième moment, le moment très intéressant que j'ai trouvé pour corriger sa posture, c'est à la salle de musculation. Moi à la salle, je vois un truc assez récurrent qui me fait péter un câble. Ce sont les mecs qui, à la fin de leur série, prennent leur téléphone et se tiennent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont la tête baissée comme ça sur leur téléphone, ils ont le dos totalement courbé. Parce que ça, sur une séance, tu vas me dire, oui mais t'as mis, c'est bon, le mec se tient mal pendant ses temps de repos, mais additionne plusieurs temps de repos de deux minutes. Ça peut te faire environ dix minutes par séance. Additionne-le à six heures par semaine, ça fait une heure de mauvaise posture. Par semaine, additionne-le à une année entière, ça te fait plus de cinquante heures de mauvaise posture. Et ça, c'est un très gros impact. Au contraire, tu peux changer cet impact négatif en impact positif. Tout ce que tu as à faire, c'est qu'à la fin de chaque série, au moment où je dois faire mon temps de repos, je me tiens droit. C'est-à-dire que je me force à rester comme ça, le dos droit. En plus, il n'y a pas de dossier en général sur les bancs. Donc ça, ça travaille très très bien les muscles de mon dos. Et ça, littéralement, mon pote, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à faire l'exercice du repas, à te tenir droit pendant tous tes repas, si tu arrives à te tenir droit pendant tous tes temps de repos à la salle de musculation, eh bien, mon pote, tu vas voir des changements dans ta posture sans même avoir pensé, sans même avoir fait d'effort de faire de la musculation. Si toi, évidemment, tu ne vas pas à la salle, parce qu'il y en a qui vont me dire qu'ils ne vont pas à la salle, tu dois simplement trouver un moment de ta journée où tu es assis et où tu peux travailler sur ta posture. Pour moi, le top du top, c'est quand tu es jeune, que tu es au collège-lycée. Quand tu es au collège-lycée, tu ne t'en rends pas compte que tu passes 8 heures sur une chaise. Si pendant ces 8 heures, ne serait-ce que pendant 2 heures, tu te concentres à te tenir bien droit sur ta chaise, à avoir les pieds parallèles au sol, à avoir bien le dos droit comme ça, ça va avoir un effort, un énorme impact. Pour moi, c'est le meilleur moment. Pareil, si tu travailles dans un bureau, par exemple, mets-toi une alarme, fixe-toi pendant une heure, ok, pendant une heure, je vais me tenir droit. Donc c'est littéralement ça, ce que je veux te faire comprendre, c'est que pour corriger sa posture, il suffit simplement d'y penser consciemment, de se tenir droit consciemment, tu verras que ta posture changera avec le temps. Donc voilà, mon ami, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, ça permettra aux algorithmes de mettre en avant ma chaîne. Et deuxièmement, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu as apprécié mon contenu, et puis aussi cliquer sur la cloche pour être notifié. Voilà mon ami, sur ce, je souhaite une bonne continuation, je te dis à la prochaine, allez, ciao !